Bonjour, voici donc le troisième exemplaire, ou plutôt le troisième épisode de notre série consacrée aux Lumières d'Italie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'humanisme civique et du problème du bon gouvernement. Alors, lors de la dernière séance, nous avions donné un rapide tableau historique de la vie des cités-états italiennes. Nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé en matière de philosophie politique dans ces communes. Alors, je vais prendre une appellation générique, celle d'humanisme civique, pour caractériser ces innovations en matière de philosophie politique. Alors, le terme humanisme civique a été mis en avant pour la première fois, vers 1955, par Hans Baron, historien américano-allemand, pour décrire l'attrait exclusif pour la vie active, les formes politiques républicaines qui se seraient développées à Florence après 1402, ainsi que la reconnaissance des écrits en langue vernaculaire, c'était en italien. Je laisse de côté les discussions des spécialistes sur cette affaire. Je prends le terme pour ce qu'il dit, la vie humaine, vraiment humaine, et la vie menée dans une cité, une police, au sens grec, bien ordonnée. Et, pour aggraver mon cas, je traiterai d'auteurs qui écrivent bien avant 1402, et pas forcément à Florence. Alors, tout d'abord, la question du bon gouvernement. De Dante à Machiavel, la pensée politique italienne va connaître un développement dont il est possible de retracer ici les grandes lignes. Il faudrait étudier le rôle d'un Bartolo d'Assasso Ferrato, justement à Assasso Ferrato dans les Marches en 1314, mais mort à Perugia en 1357. C'était un juriste fameux de l'école des post-glossateurs, qui a été nommé conseiller à cour impériale de Prague par Charles IV. Il travaille sur la question de la tyrannie. La tyrannie, dit-il, n'est pas seulement un mauvais gouvernement, c'est aussi un gouvernement qui n'a pas de titre pour gouverner, et dont les titres sont usurpés. Il esquisse une première théorie élémentaire du contrôle de constitutionnalité, et dans sa ligne de mire, il y a le processus de transformation des communes en tyrannie, telle qu'on a pu l'observer, par exemple, à Milan, où la dynastie Viscontis s'installe à la fin du XIIIe siècle. C'est aussi un théoricien de la souveraineté. Il dit « la cité est à elle-même son propre prince ». Alors, Bartolo d'Assasso Ferrato fut le maître d'un autre juriste de Pérouse, Baldo de Uldibaldi, qui est né en 1337 et mort en 1400, et qui lui aussi est un grand commentateur du corpus justinien, et qui défend le droit pour les communes d'élire librement leur gouvernement. Sur la même question de la tyrannie, revient quelqu'un comme Coluccio Salutati, 1331-1406, citoyen de Pistoia, qui est une des références de l'humanisme cilic florentin, qui lui est postérieur, pour reprendre la périodisation de Hans Barron. Salutati finira d'ailleurs par théoriser le droit de résistance. On voit que toutes ces avancées se font à cette époque, et elles trouveront leur développement beaucoup plus tard. Alors, tous ces penseurs, en tant que tel, ne sont pas des révolutionnaires. On les retrouve conseillers de l'empereur ou du pape. Tous s'appuient sur le droit romain, mais tous construisent des raisonnements juridiques en faveur de la liberté et de la limitation du pouvoir des monarques. Alors, c'est donc, dans ces diversités, une pensée originale qui est loin d'être un simple démarquage de la philosophie antique. La philosophie de l'humanisme civique a une expression picturale célèbre, qui est la fresque du Buen Governo, du Bon Gouvernement, peinte dans la salle du Conseil, ou la salle des Neufs, ou salle de la paix, du Palazzo Publico de Sienne, par Ambrogio Lorenzetti, vers 1338. Alors, l'interprétation dominante de cette fresque est qu'il s'agit d'une mise en image de la doctrine thomiste du bien commun. Mais cette interprétation est très discutable. Quentin Skinner l'a montré dans un petit livre éclairant. Cette fresque se comprend d'ailleurs beaucoup mieux si on considère qu'elle parle d'abord dans la langue de la tradition romaine et non aristotélicienne, dans la langue de Cicéron, de Sallust, de Sénèque, telle qu'elle est reprise par les auteurs préhumanistes comme Jean de Viterbe ou Brunetto Lattini. La thèse de Skinner est que cette fresque est une expression achevée du républicanisme tel qu'il s'est élaboré dans les communes italiennes de la fin du Moyen-Âge. Cette fresque est composée de trois parties. L'allégorie du Bon Gouvernement proprement dite, sur le mur Nord, les effets du Bon Gouvernement sur le mur Est, et l'allégorie du mauvais gouvernement tyrannique et les effets du mauvais gouvernement sur le mur Ouest. Alors, je vais commencer par l'allégorie du Bon Gouvernement. Elle est clairement divisée en deux parties. La partie gauche est dominée en haut par la Sapienza, la sagesse nécessaire à la bonne organisation de la vie publique. Elle tient en main le livre de la Sagesse, certainement un des livres de la Bible connu aussi sous le titre La Sagesse de Salomon. Un livre qui commence par l'éloge de la justice et s'adresse à ceux qui veulent juger ici-bas. Alors, la dimension religieuse est évidente, mais on aurait tort de réduire la fresque à cela, car cette dimension religieuse est difficile à interpréter, sauf à tomber dans les anachronismes, et difficile également à situer dans la culture de l'époque. Du reste, les deux fresques latérales concernent principalement la vie profane, et le bon gouvernement se juge à ses effets dans la vie quotidienne, et non pas dans l'au-delà. La sagesse, donc, ici, est tout aussi bien la sagesse que cherchent les philosophes, et elle s'inscrit parfaitement dans la tradition humaniste, qui renoue le fil entre la tradition chrétienne et l'Antiquité gréco-latine, en l'occurrence principalement romaine. Alors, du livre de la sagesse, dans cette fresque, part un fil qui conduit juste en dessous à la justice, entouré des plateaux de la balance. Sur un plateau de la balance, un ange reçoit les mérites, récompense les mérites, et pose une couronne sur la tête d'un homme, mais juste à côté, elle punit un autre homme, qui a la tête tranchée avec une épée. Sur l'autre plateau, un ange semble donner ou recevoir un objet mal déterminé, de deux personnages désartisans, semble-t-il. L'interprétation de cette élégorie est très problématique, ne serait-ce qu'en raison des outrages du temps, puisque la fresque a subi beaucoup de dégradations, et des outrages du temps qui font que les motifs peints par Lorenzetti ne sont pas toujours bien claires. Quoi qu'il en soit, on ne peut guère soutenir l'interprétation aristotélicienne ou thomiste. Chez Aristote, la justice dans la cité a trois dimensions, justice distributive, qui permet de donner à chacun selon son mérite, justice corrective, qui corrige des dommages subis par les citoyens ou par la cité, et enfin justice commutative, qui règle les échanges. Ici, la justice, conformément à la tradition romaine, elle, ou au résumé par Averroès de l'éthique anicomaque, divise simplement en justice distributive et justice commutative. L'ange de gauche, d'ailleurs, est surmonté du mot distributiva, et c'est lui qui punit les coupables et récompense par les honneurs et la gloire ceux qui sont méritants. Et de fait, ce que fait l'ange de droite surmonté du mot commutativa n'est pas bien clair, les deux personnages tiennent des objets qui pourraient ressembler à des piques, l'autre tient un coffre, ou selon l'interprétation de Skinner, une balle de tussie, ce serait un drapier. Et donc, là, on réglerait bien la justice dans les échanges. De la justice, le fil passe à la concorde. La concorde, c'est une figure féminine, assise, qui tient un rabot. Alors, tout part de la justice, la concorde dépend d'elle. Le fil est alors pris par un groupe de 24 personnages, tous de même taille, hommes et femmes, qui constituent la partie inférieure de la fresque et se dirigent vers cette deuxième partie. En tenant le fil, les 24 personnages sont liés, mais ils ne sont pas attachés. C'est volontairement qu'ils se lient entre eux par le fil de la concorde. Et le rabot que tient la concorde symbolise le nécessaire nivellement des citoyens. Les conflits doivent être aplanis. Par opposition, dans le mauvais gouvernement, qu'on voit sur l'autre panneau, on a la figure de la discorde qui tient une scie. La scie divise les citoyens et les pousse les uns contre les autres. Il est donc clair que la concorde est tout à la fois la condition et l'objectif de la vie commune, et celle-ci dépend de la justice. Passons maintenant à la deuxième partie de l'allégorie. Alors, celle-ci est dominée par une imposante figure royale dotée d'un sceptre et d'un bouclier. Et au-dessus de cette figure, nous avons les allégories des vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. La charité occupant d'ailleurs la position la plus élevée, puisqu'elle est par excellence la vertu chrétienne. Et c'est finalement elle qui gouverne toutes les autres. Alors, quittons le ciel pour redescendre sur terre, aux côtés de la figure royale siègent les allégories des vertus cardinales, force, tempérance, prudence, justice. Mais à ce schéma classique, Lorenzetti apporte une variante importante, on trouve aussi une allégorie de la paix, et une autre de la magnanimité. Ainsi, les vertus du bon gouvernement ne sont pas simplement les vertus traditionnelles héritées d'Aristote, et puis du christianisme. La magnanimité, par exemple, est définie par Sénèque, et elle est la vertu principale, alors que Thomas, lui, n'en fait qu'un corréla du courage. Les représentations des vertus cardinales sont également très atypiques, si on veut, à toute force, ramener cette fresque à la tradition aristotélicienne et éthomiste. Ainsi, la justice que Thomas considère comme la première des vertus semble-t-elle reléguée dans une position éloignée, qui semble dire que c'est la vertu qui vient en dernier, et qui finalement est peut-être la moins importante. Moins importante que la prudence ou la magnanimité. Ainsi encore, la force ou le courage tenant en main une dague ou une épée est-elle très guerrière. La tempérance qui porte un sablier n'est plus seulement le refus des excès ou la maîtrise de soi, comme chez Cicéron, elle est la capacité à maîtriser le temps et à attendre le bon moment. Tous ces détails, soulignés par Skinner, renforcent la thèse selon laquelle la figure royale n'est pas le bien commun aristotélicien, mais bien plutôt une représentation du pouvoir politique lui-même. Majestueuse et puissante, c'est la figure du pouvoir politique souverain. Une représentation de la seigneurie de Sienne ou du conseil des neufs lui-même, puisque la fresque était destinée à orner cette salle où il se réunissait. Mais il faut préciser d'ailleurs que ce conseil n'est pas un pouvoir absolu. Il est un pouvoir souverain, mais pas un pouvoir absolu. Si on lit la fresque de la gauche vers la droite, en suivant le sens de la marche des citoyens, ou si on la lit comme un livre, le pouvoir souverain doit sa grandeur au fait qu'il est soumis lui-même à la justice et aux exigences de la concorde. La grandeur du pouvoir politique, donc, lui vient de ce qu'il est l'incarnation du pouvoir des lois. Alors dans la partie inférieure, on peut voir des hommes en armes qui veillent à la sécurité des citoyens, des prisonniers enchaînés, par opposition aux citoyens honnêtes, qui tiennent volontairement le lien de la concorde, ou encore des seigneurs qui viennent se soumettre à la seigneurie sciénoise et renoncent à leur pouvoir au profit de celui de la commune. On pourrait encore poursuivre cette analyse en montrant l'opposition entre le bon gouvernement et le mauvais gouvernement, le mauvais gouvernement tyrannique qui foule aux pieds la justice et dont les effets sur la vie commune sont la désolation et la faim dans les campagnes et les massacres en ville. Et sur le mur opposé, les effets du bon gouvernement sont peints sous les couleurs les plus douces. Les vertus dansent dans la ville où les citoyens et citoyennes se croisent et devisent, où les artisans s'affèrent pendant que les écoliers étudient. La prospérité règne dans la campagne, les portes de la ville sont ouvertes, les échanges peuvent se faire facilement. Alors cette vaste fresque, une des plus célèbres d'Italie, est un résumé à la fois de la littérature de l'humanisme civique et de l'esprit des institutions de Sienne. Mais au-delà de ce que les citoyens des communes entendaient par liberté, par concorde. Ce n'est évidemment pas le fait du hasard si Lorenzetti peint son chef-d'œuvre pratiquement au moment où Marcille de Padoue, dont je vais parler un instant, publie son Défensor Pachis, Défenseur de la paix. L'artiste et le philosophe tentent de saisir dans la situation présente ce qui est essentiel et ce qui est porteur d'avenir. Alors la Défense de la paix et la théorie républicaine de Marcille, ce sera mon deuxième, ou plus exactement, mon troisième grand point. Ce qui n'est qu'esquissé dans les auteurs dont on a parlé la fois précédente, est développé à peu près à la même époque que Dante, mais de manière tout à fait différente, purement philosophique, par Marcilio d'Apadova, Marcille de Padoue, dans sa grande œuvre, le Défensor Pachis, Défenseur de la paix. Alors Marcille, qui sera recteur de la Faculté des Arts de Paris, sans doute vers 1313, travaille dans une ambiance bien particulière, dans cette Faculté des Arts, alors qu'il y ait moins les arts, non, ce ne sont pas les beaux-arts, c'est les arts libéraux de l'époque, moins précigieuses que la Faculté de Médecine ou de Théologie, mais ce sont des hommes souvent jeunes qui cessaient aux idées les plus audacieuses. Et c'est là d'ailleurs qu'il va terminer en 1324 son Défensor Pachis. Trois ans plus tard, après la publication de son Défensor Pachis, eh bien l'excommunication va s'abattre sur lui, lui et son ami Jean de Jandin, spécialiste d'AVEROES. Marcille et Jean d'Ain d'ailleurs, comme Guillaume de Cannes qui vient de s'évader d'une prison avignonnaise, eh bien vont trouver refuge à la cour de l'empereur Ludovic le Bavarois à Munich. Lorsque Marcille meurt en 1343, le pape Clément VI dira qu'il n'a jamais connu d'hérétique pire que lui. Alors, quel est le point de départ de Marcille ? Il part de la paix comme le premier des biens et l'objectif majeur qu'elles doivent se fixer les gouvernements. Alors, cette paix est à la fois la paix universelle, conforme au commandement chrétien, et la paix à l'intérieur de la cité, où le mal par excellence est la discorde, on vient d'en parler, et la guerre civile. La paix découle des besoins naturels de l'homme et elle est aussi la condition de la liberté. La discorde, inversement, prépare la tyrannie. Alors, d'où vient la guerre ? La réponse est complexe. Les hommes tombent dans des conflits réciproques pour des multiples causes liées entre elles. Mais la cause première de la discorde, nous dit Marcille, est une mauvaise disposition du gouvernement civil. Alors, il reste maintenant à expliquer ce que serait un bon gouvernement bien constitué. Alors, comme dans le corps, la santé est la bonne organisation, eh bien, la bonne disposition de chacune des partis dans la communauté politique et la condition de la paix, qui est la bonne santé de la communauté politique. Et celle-ci doit donc avoir une bonne disposition réciproque de chacune des partis. Alors, ensuite, il faut définir la communauté politique. Alors, sur ce point, Marcille semble suivre Aristote pour s'engager dans la voie, cependant, d'une théorie politique nouvelle. Alors, Marcille insiste dès le début sur le fait que le gouvernement d'un seul homme convient quand tout le monde vit sous le même toit. Ou encore, qu'on peut s'accorder dans un village pour conférer l'autorité à un chef de village. Autrement dit, ce qui oblige à une forme de gouvernement proprement politique, ce n'est pas qu'il serait la fin suprême du développement humain, mais seulement qu'il résulterait de la poussée du nombre. On peut avoir des monarchies familiales, des monarchies villageoises, mais dans une ville un ton soit peu importante, ça n'est plus possible. Alors, pour Marcille, d'ailleurs, toutes ces communautés famille-villages sont imparfaites. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas assez complexes, parce que la division de la société en partie complémentaire n'y est qu'exquissée. Dans une communauté politique accomplie, ce sont les règles rationnelles qui gouvernent les hommes, c'est-à-dire des lois positives. Alors, le système patriarcal, lui, est décalqué sur le modèle familial, n'est pas encore celui de la véritable communauté politique. Alors, c'est un constat qui est loin d'être anodin, puisqu'il prépare le terrain à une théorie purement républicaine du gouvernement, fondée sur le peuple. La communauté politique achevée, la cité, est instituée, elle est le produit de la raison et de l'expérience des hommes. Et c'est ainsi qu'elle rend possible une vie digne d'un être humain. Il s'agit donc de vivre et de vivre une vie bonne. Or, la vie bonne pour les hommes doit être envisagée sous deux modes, la vie terrestre et la vie éternelle. En ce qui concerne ce dernier aspect, la vie éternelle, alors, les philosophes sont dans l'incapacité d'atteindre les moyens, d'exposer les moyens pour l'atteindre, dit Marcille. Et pour le premier, les philosophes fameux ont presque complètement exposé, démontré tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Autrement dit, Marcille propose purement et simplement la séparation de deux sphères, celle de la vie civile et celle de la vie éternelle, la vie religieuse, de la foi. Or, et ça c'est très intéressant, d'une part, il s'oppose à cette dévalorisation de la vie civile qu'on a eue chez Augustin, et il s'inscrit bien dans ce courant de revitalisation de la politique qu'on trouve en Italie, mais d'autre part, on s'aperçoit que les philosophes fameux qui ont dit tout ce qu'il y avait à dire sur la vie civile, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont Aristote et Cicéron, qui sont des philosophes païens, comme chacun sait. Alors, ajoutant à ça que le bonheur céleste, nous dit Marcille, est inconnaissable par les voies rationnelles, et que par conséquent, on peut en déduire que ce bonheur finalement est assez hypothétique, alors qu'au contraire, on peut parfaitement savoir ce qui est nécessaire à notre vie terrestre. Et on commence donc, ici, avec Marcille, à inverser l'ordre théologique. On commence à sortir de l'âge théologico-politique, pour reprendre la formule de Spinoza. Et désormais, il faut partir de la terre et non du ciel. Alors, c'est un pas décisif vers la conception, on va dire, laïque du gouvernement qui est en train de se faire dans les premières pages du livre de Marcille de Padoue, Le Défensor Pachis. Alors, tout cela, bien sûr, a été esquissé chez Aristote, d'une certaine manière, mais Marcille est beaucoup plus net. Les besoins et les désirs humains sont les moyens dont il dispose pour les satisfaire, et les moyens dont il dispose pour les satisfaire. Voilà ce qui permet de comprendre comment se composent des sociétés humaines qui sont fondées sur l'activité des individus. Le rôle des arts, c'est-à-dire des métiers, n'est d'ailleurs pas souligné par hasard. La commune libre italienne est souvent organisée à partir de ces métiers, à partir de ces corporations des métiers, qui peuvent elles-mêmes se diviser entre arts majeurs, arts mineurs, comme à Florence. Alors, ce sont souvent, d'ailleurs, les représentants des arts, autant que ceux des quartiers qui forment les divers conseils législatifs et exécutifs dans ces cités italiennes. A cela, il faut ajouter la nécessité d'institutions communes pour la défense, les voies de communication, les ponts, les édifices publics, la nécessité de moyens financiers propres à la communauté politique. Il faut procurer toutes les choses nécessaires au bien commun et prévoir les besoins futurs. Alors, Marcille admet évidemment que le culte rendu à Dieu est nécessaire pour le bien de la cité, tant pour la vie présente que pour la vie future. Mais que l'existence d'une religion organisée comme partie constituant de la communauté politique puisse apparaître comme problématique, cela suffit à indiquer l'audace de la pensée de Marcille et cela explique la haine que lui vouera la papauté. Alors, en second lieu, la religion est jugée par rapport à sa fonction civile. C'est la différence entre les lois religieuses prônées par les anciens, l'ésiode, Pythagore, etc., et celle qui semble nécessaire. La religion est là pour fonction de garantir la bonté des actions humaines, privées ou civiles, conditions de la paix commune. Mais, si on craignait par les anachronismes, on pourrait voir là une anticipation de cette religion civile défendue par Spinoza et qui se résume à concorde, justice et charité. Alors, Marsule introduit une distinction importante à l'intérieur des partis de la communauté politique. La justice, la défense et l'organisation sacerdotale se distinguent des autres parties de la communauté comme l'artisanat et l'agriculture. Elles sont des parties de la communauté au sens strict, celles qui méritent le terme de classe honorable. Alors, ici encore, on pourrait penser que Marsule suit Aristote, mais la distinction des fonctions conduisait Aristote à affirmer que le mieux était que les paysans soient des esclaves et qu'en tout état de cause, des artisans ne peuvent pas guère être des citoyens. Le véritable citoyen est libre de toute contrainte, notamment de contrainte au travail. On ne trouvera rien de tel chez Marsule. Alors que chez Aristote la différenciation fonctionnelle à l'intérieur de la cité renvoie finalement une différence de nature entre les genres d'humains qui accomplissent ces diverses fonctions, Marsile réfléchit non pas à partir du modèle de la démocratie directe, mais à partir de celui des communes italiennes et il esquisse ainsi une autre distinction, la distinction entre ce qui est proprement l'État et ce qui est la société civile. Et l'organisation des pouvoirs d'une cité républicaine en découle. C'est pourquoi on peut noter la prise de distance de Marsile à l'égard d'Aristote dans le dernier paragraphe du livre 1, chapitre 5. Les distinctions d'Aristote qui écartent paysans et artisans de certaines fonctions politiques sont présentées par Marsile comme des conséquences du culte païen, ces cultes qui n'ont pas bien compris Dieu. Et si Marsile admet que le gouvernement à la justice et l'armée sont plutôt réservés à des individus qui sont aptes par nature à ses fonctions, alors que d'autres sont plus aptes à l'agriculture ou à l'artisanat, il reste que tout gouvernement juste, quelle qu'en soit la forme, monarchique, aristocratique, républicaine, doit gouverner pour le bien commun avec le consentement des sujets. Cette question est si importante pour Marsile qu'il en fait le critère qui permet de séparer les gouvernements droits des gouvernements déviants, des gouvernements justes, des gouvernements injustes. Autrement dit, pour Marsile, on ne peut pas être juste contre le consentement des citoyens. On peut maintenant revenir sur le problème classique de la forme de gouvernement. La division aristotélicienne des gouvernements qui gouvernent pour le bien commun et des gouvernements qui gouvernent pour le bien des gouvernants, qui séparent gouvernement juste et gouvernement injuste, est remplacée par Marsile par une autre division, gouvernement avec ou sans le consentement des citoyens. Cette deuxième division, présentée par Marsile comme équivalente à la première, elle ne l'est pas. Le roi a pour modèle le père de famille qui gouverne pour le bien de ses enfants, mais Aristote ne pose jamais la question du consentement des enfants à l'autorité du père de famille. Il ne se pose pas plus celle du consentement des sujets pourvu que le roi gouverne bien. Mais en faisant de cette question du consentement un critère essentiel, Marsile déplace l'axe de la réflexion et sous couvert d'une reformulation de la doctrine d'Aristote, il procède en réalité à sa subversion. Alors comme Aristote, il admet bien qu'un gouvernement monarchique peut, sous certaines conditions, être un gouvernement juste, mais pour lui, la monarchie non élue, non élue est tout simplement barbare. Alors on peut accepter donc d'être gouverné par un seul homme à condition de choisir. Et du reste, si on suit bien les raisonnements Marsile, un monarque non élu est moins juste qu'un monarque élu. Et un monarque élu à vie est moins juste qu'un monarque élu pour une durée limitée. Et dans ce dernier cas, d'ailleurs, on n'est plus dans un régime vraiment monarchique, mais dans une sorte de gouvernement politique, une politia, écrit Marsile. Alors qu'est-ce que c'est que cette politia ? On peut lui donner deux traductions, république et constitution. En fait, ces deux traductions se recoupent. Une république est une forme d'organisation de la communauté politique dans laquelle les gouvernements ne gouvernent pas en suivant leur arbitre, mais en appliquant des lois. A dire vrai, ce n'est pas le gouvernement d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais le gouvernement des lois. La politia est donc définie, elle doit donc définir les institutions guidées par ce qui est juste et avantageux pour la communauté politique, de telle sorte que les sentences civiles soient préservées de l'ignorance et d'une attitude de mauvais juge. Alors ce gouvernement de la loi doit être déterminé concrètement. Marsile écrit « Donc, puisque la loi est un œil formé de nombreux yeux, c'est-à-dire un examen approfondi de nombreux hommes qui entendent pour éviter de se tromper dans les jugements civils et pour juger droitement, il est plus sûr que ces jugements émanent selon la loi plutôt que selon l'arbitre d'un juge. Le souverain, donc, ce n'est pas un homme ni même un groupe d'hommes, le souverain, c'est la loi. Mais la loi est la plus juste quand elle est élaborée par le plus grand nombre de personnes, par tous ses yeux. Ce n'est pas la démocratie au sens estré puisque le démos ne gouverne pas, c'est la république. C'est-à-dire un système combiné pour que personne en particulier n'ait le pouvoir souverain sauf la loi. La loi qui, en dernière analyse, est l'expression de la volonté du peuple. Et avec une grande clarté, donc, Marsile change le terrain sur lequel s'est toujours posé la question traditionnelle du gouvernement. Alors, il faut distinguer deux processus, donc, celui de l'élaboration et celui de la décision de la loi et celui de l'application. En termes modernes, on distinguera le législatif et l'exécutif. À qui doit revenir le pouvoir qui fait la loi ? Comment doivent être désignés ceux qui sont chargés des plus hautes magistratures ? Eh bien, le souverain législateur nous dit « Marsile est le peuple, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants. » C'est écrit en 1327 et il faudra encore 450 ans pour que ça entre dans le marbre de la loi. On n'est plus dans l'enquête sur les formes de gouvernement, mais dans la construction d'un système normatif auquel il veut apporter la force de la démonstration. et Marsile de réfuter un à un tous les arguments qui s'opposent à cette souveraineté législative du peuple. De la démonstration détaillée que nous pouvons reprendre ici, retenons trois thèmes. En premier lieu, comme le tout est toujours supérieur à la partie, le jugement du peuple tout entier est plus certain que le jugement d'une quelconque partie du peuple. En second lieu, une loi décidée par le peuple tout entier sera bien mieux suivie qu'une loi décidée par une partie seulement. Or, une bonne loi est une loi à laquelle les citoyens obéissent. Troisième argument, le but de la loi c'est le bien commun et personne ne veut se faire du tort à soi-même. Donc, une loi faite par l'Assemblée des citoyens aura donc les meilleures chances de favoriser le bien commun et la concorde. Voilà. Alors, Marsile admet que tous les citoyens ne peuvent pas participer à la réflexion qui aboutit à la proposition de la loi. Ça, ça demande de l'instruction, du temps et tous ceux qui sont employés par exemple à la production de la vie matérielle ne peuvent pas avoir ce temps. Il faut donc distinguer entre le pouvoir législateur proprement dit, le peuple qui approuve la loi et ceux qui ont la charge d'élaborer la loi. Mais le peuple a la prérogative d'approuver la loi. On retrouve ici des distinctions qui sont présentes chez Cicéron et dans la tradition romaine mais pas dans la tradition grecque. Notamment dans le livre de Cicéron en partie endommagée qui s'appelle « La dérépublicaine ». Le Sénat propose le peuple approuve et les consuls l'exécutent. Voilà, ça c'est la formule de la République. Alors il y a dans l'affirmation de la souveraineté législatrice du peuple un autre aspect l'insistance qui est mise sur le corps entier des citoyens ou sa partie prépondérante est implicitement opposée aux autres sources possibles de la loi principalement l'Église qui serait la détentrice de la connaissance de la loi divine et de la loi naturelle puisque la loi naturelle est l'expression de la loi divine. Le droit canon dit le droit naturel et ce qui est contenu dans la loi et dans l'Évangile. Quant à la manière de choisir le gouvernement la question a déjà été esquissée c'est l'élection qui constitue le meilleur moyen pour garantir le prince adéquat le princeps lui qui est en tête adéquat au principe de la politia c'est-à-dire de la constitution. Alors selon son habitude Marcille commence par énoncer toutes les bonnes raisons souvent tirées par Aristote d'ailleurs pour préférer la monarchie héréditaire puis il montre les raisons de préférer le principe électif l'élection permet d'obtenir les mêmes avantages que le principe héréditaire mais l'inverse n'est pas vrai et Marcille on retrouvera d'ailleurs cette argumentation chez Machiavel Marcille démonte un à un tous les arguments de l'aristotélisme chrétien c'est-à-dire de l'essentiellement thomiste en faveur de la monarchie héréditaire alors Marcille Marcille va affirmer à partir de là l'unité du gouvernement non pas quant au nombre de personnes qu'il compose mais quant à la fonction il peut en exister en effet un gouvernement suprême par lequel plusieurs personnes gouvernent comme si elle ne formait qu'une seule personne c'est le cas dans l'aristocratie ou dans la politéia telle qu'Aristote l'a défini l'argumentation de Marcille est parfois sinueuse parce qu'il veut éviter d'attaquer trop de fronts le principe monarchique mais il démontre que l'unité du gouvernement et l'unité de la personne qui gouverne ne sont pas la même chose donc on peut avoir l'unité de la république sans avoir l'unité du gouvernant c'est par exemple une bonne idée à souffler à nos politiques qui s'attachent à tout prix à l'unité du président comme garant de la stabilité de la république en tout cas de l'unité de la communauté politique on ne peut déduire qu'elle doit être gouvernée par une seule personne alors certes la communauté politique est un organisme elle est comme un animal encore Marcille mais les parties de cet organisme existent aussi bien pour le tout que par elles-mêmes il donne un exemple curieux d'ailleurs pour montrer les usages illégitimes qui sont faits de cette notion d'unité reprenant un thème de Cicéron et de Dante il affirme que le monde tout entier c'est-à-dire la communauté humaine forme une unité et pourtant il n'est pas nécessaire qu'il y ait un gouvernement unique mais au contraire les communautés particulières suivant les langues et les coutumes et l'histoire et Marcille il se distingue de Dante prend position contre l'idée d'une monarchie universelle alors que pour Dante l'objet de la réflexion première est l'imperium Marcille lui ne traite que des communautés politiques qu'il connaît bien c'est-à-dire les communautés les communes italiennes comme par exemple celle de Padoue dont il est originaire alors la conclusion est très claire à aucune personne singulière quelle que soit sa valeur ou sa condition ni à une corporation quelle qu'elle soit n'appartient à une suprématie ou une juridiction coercitive dans cette vie sur quelque personne que ce soit à moins qu'elle n'était concédée directement par le législateur humain ou divin voilà c'est sans discussion de cela découle toute une série de considérations qui touchent au rapport entre l'autorité de l'église et l'autorité civile Marcille soutient que si le Christ a bien transféré l'autorité à Pierre et à ses successeurs en ce qui concerne la propagation de la foi et l'organisation des chrétiens il n'en va pas du tout de même pour l'autorité temporelle et comme Dante l'avait déjà fait d'ailleurs Marcille conteste la soi-disant donation de Constantin qui aurait donné au pape l'imperium sur la partie occidentale de l'Empire les évêques romains c'est-à-dire les papes dit Marcille ont usurpé la juridiction qu'ils prétendent exercer sur les autorités civiles et cette usurpation dit-il est la cause des guerres et des désordres or le but d'une communauté politique c'est la défense de la paix donc la défense de la paix exige la stricte séparation entre le pouvoir spirituel de l'église et le pouvoir civil qui n'a de compte à rendre qu'aux législateurs premiers c'est-à-dire au peuple alors on peut même trouver dans le défensor Pachis des tournures franchement anticléricales énumérant les obstacles qui s'opposent à la vérité Marcille commence par l'évêque de Rome l'obstacle à la vérité c'est l'évêque de Rome et ses alliés dont il relie les positions théoriques au combat qu'il mène contre ceux qui dénient à l'église le droit de détenir des biens temporels on retrouve là une fameuse controverse de l'époque entre l'église riche et l'église pauvre les évêques de Rome ont toujours cherché à usurper le pouvoir politique sur toutes les communautés politiques les vrais croyants s'opposent à l'autorité violente de l'évêque de Rome la deuxième catégorie d'ennemis de la vérité constitue par les prêtres les évêques et leurs compères le mot est de Marcille qui répandent les idées fausses et font partager leur raisonnement obscur et sophistique alors d'autre part Marcille s'inscrit ici dans tous les mouvements de contestation de l'autorité hiérarchique de l'église catholique mouvement qui déboucheront deux siècles plus tard sur la réforme luthérienne puis calviniste un mouvement de contestation dans lequel on pourrait sans doute inclure Savonarole le prophète des armées dont on a déjà parlé en dépit de l'échec de sa tentative l'aventure de Savonarole montre que l'Italie guelfe c'est-à-dire propontificale de la renaissance n'était pas étrangère à l'esprit de réforme et s'il n'est pas devenu luthérienne c'est pour d'autres raisons dont on parlera peut-être la fois prochaine alors on ne saurait sous-estimer l'ampleur de la rupture introduite par Marcille non seulement dans les rapports politiques et religieux mais plus fondamentalement dans la conception du rapport de l'homme avec la nature voilà j'en ai fini donc avec l'exposé de la pensée de Marcille de Padoue celui que le pape encore une fois considérait comme le plus grand hérétique que la terre ait porté